La montagne de livres La montagne de livres Lucas était né pour voler. En tout cas, il en était persuadé. Il passait des heures à contempler les oiseaux ou les traînées blanches des avions dans le ciel. Il tentait de fabriquer toutes sortes d'ailes, des grandes, des petites, avec des plumes, avec du papier ou du carton. N'importe quelle invention qui pourrait l'aider à atteindre son but, voler. Mais ça ratait toujours. Pourtant, Lucas ne baissait pas les bras. Il écrivit une lettre au Père Noël. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux des ailes qui fonctionnent pour de vrai. » Bizarrement, le Père Noël se trompait chaque année et lui apportait des cadeaux qui ne servent à rien. Le jour anniversaire de ses sept ans, il souffla les bougies en émettant le même vœu que les années précédentes. Sa maman lui dit « Il y a d'autres façons de s'envoler, Lucas. » Et elle lui mit un livre entre les mains. Au début, Lucas ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Mais, assis dans le jardin, il commença à lire. Le livre ne lut plus tellement qu'il le lut d'une traite. C'est comme ça que, sans s'en rendre compte, il attrapa un autre livre. Puis un autre. Puis un autre. Il était émerveillé par tout ce qu'il découvrait et imaginait. Il se mit à dévorer les livres sans s'arrêter. De plus en plus vite. Rapidement, il lut tous ceux du salon et tous ceux de la chambre de sa sœur. Il finit bientôt le dernier livre de la maison. Tous ses livres avaient formé une grosse pile dans le jardin. Assis dessus, Lucas en réclamait « Encore ! » Tous lui apportèrent des livres. Ses amis, ses voisins, les amis de ses voisins. Son prof de musique, son grand-père et même le boulanger de son quartier. Ainsi s'éleva une montagne de livres de plus en plus haute. Et Lucas n'en descendait plus. Même pour manger ou dormir. Sa mère, sa sœur, puis les pompiers tentèrent en vain de le convaincre de revenir sur terre. Lucas continuait de lire. Des camions venaient lui apporter des livres. Des bibliothèques de la ville. La montagne grandissait encore. Et elle devint si célèbre que les journalistes en parlèrent à travers tout le pays et ailleurs. Quand ils entendirent cette histoire, des gens vinrent de partout pour admirer la plus haute montagne de livres du monde. Pendant ce temps, Lucas continuait de lire. Chaque récit le faisait voyager dans d'autres pays. Découvrir des pages surprenantes de l'histoire. Rencontrer des personnages réels ou imaginaires. Un jour, il comprit ce que sa mère voulait dire. Qu'on pouvait voler grâce à son imagination. En fait, il n'avait pas cessé de voler depuis qu'il avait commencé à lire. Il voulait descendre de la montagne pour lui en parler. Mais comment faire ? Son imagination reprit alors son envol. Une fois de plus. Une fois. Une fois. C'est parti.